Bonjour et bienvenue ! Nous avons répondu à nous. C'est un plaisir, pour moi, pour être capable de retourner et de rejoindre tous les étudiants, avec les étudiants dans la théologie, pour avancer dans l'enseignement de la parole de Dieu, pour être capable de grandir et apprendre en plus chaque jour. Nous allons prier pour la loi de Dieu, pour être capable de retourner à la première place. Seigneur, je vous remercie. 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 горmeur, je vous remercie. Nous avons pri nostalgic pour nous pouvoir continuer d' adorez vous dans l'Esprit et la vérité. Nous pouvoir continuer à enseigner la parole dans toute la intégralité afin que chaque�èlement seigneur être capable de apprendrez-z stan paroles là et vous êtes capable de grandir chaque jour plus. Nous vous prions pour chaque personne qui est toujours apprendre à suivre et à partager avec d'autres personnes pour éviter ce qui est possible d'une façon spéciale et conseiller à tout et à exercer dans tout. Nous comptons avec Dieu, nous vous prions comme ça, au nom de Jésus qui vive et qui est venu au siècle et des siècles. Amen. Croix à Dieu. Moi, je dis merci parce que il y a beaucoup de chance de continuer avec un cours de théologie. Donc, moi je dis que c'est pour la première fois que je vous rejoins avec nous et nous nous disons bienvenue et nous allons faire des recherches sur ce qui est passé déjà. Comme ça, nous sommes capables d'avoir plus d'idées pour mieux comprendre la nature et la théologie et comme ça, nous sommes capables d'avancer vers l'avant. Et puis, nous ne nous rappelons de nous que nous avons vu que nous devons sur tout le monde et qu'il n'y a pas complet. Donc, si nous devons sur ce qui est complet, nous avons un livre de voir et graduer ou un diplôme dans ou capables d'écrire dans 809-966-65-13 et maintenant, disponibles pour nous capables d'aider pour la gloire de Dieu. Nous connaissons dans la classe passé, nous avons parlé sur plusieurs types de théologie. Ok? Et nous avons déjà la théologie patristique. Eh bien, je dis à nous valoir ensemble la théologie réformée. Nous voulons la théologie réformée qui sa qui en dans l'in qui nature l'in qui sa l'in pour nous qui sa nous capable de bénéficier de théologie réformée. Gloire la Dieu. Nous commençons pour nous commencer à nous déraper avec une question qui c'est qu'est-ce que la théologie réformée? Ok? C'est une question. Qu'est-ce que la théologie réformée? Réponse Généralement parlant la théologie réformée englobe tout système de croyance puis ses racines dans le mouvement au distance de la réforme le au 16e siècle. Bien sûr les réformées ex-mères sont établis leur doctrine sur la base de l'écriture comme le souligne leur credo Ok? Moi connais nos consacres do là ça va te expliquer non déjà dans classe théologie patristique là. l'écriture dépend des sola scriptura la théologie réformée n'est donc pas un nouveau système de de croyance elle cherche seulement de continuer la doctrine apostolique très important nous explique non clère depuis l'introduction et l'on commencement nous disons que théologie réformée n'est pas un système qui a peine paret kèpe n'est pas un nouveau c'est un système qui a peine vini qui est inconnu qui est inconnu mais plutôt nous fè nous qu'on qui objectif théologie réformée c'est pour le capable de continuer avec doctrine apostolique nous parlez de doctrine apostolique c'est à dire doctrine apotri Paul apotri Pierre apotri Jean etc nous nous enseignons doctrine que nous nous appré chè par bia frère apotri ce son des matières donc yon souffle qui en pile l'évangile la même arrive mourir dans crocou baton dans prison son bon pour de quitte terras l'évangile zaron ça veut dire vraiment si ma ve ou quitte se non yon fason ou d'autre nous continue suivre l'in doctrine apostolique la parce que c'est fondation l'église la c'est ça que fait le jeune l'église la est fondée sous trois bases coupé ça bien ça vous va dire l'église Christ la fondée sous trois bases principales numéro 1 la prière numéro 2 enseignement des apôtres numéro 3 nous ven la communion fraternelle sa vè di apôtres yote fokus en priz la prière alors pa telman prière an pil tankou jodi a jan pil nan nou nap fe nan pas an pil fwa nan nap swiv an pil prière nan wè se plus bril men sans efè pa gen efè ki fèt an kou ekzamp ta kou peyi nou Haiti apil lègiz an Haiti apil prière yo apre majorité nan yo nan yo de profesi abash sel profesi ki pou profesi de soutien Haiti mou bay nan profesi ki do Haiti pa le deflope etc kot tout prière nou eske prière nou yo prière tout lègrize nan peyi nou yo nan peyi nou Haiti se selman pou bay profesi de malek ki bal vini tombe so Haiti donc men inou men ki travail eske nou va kan travaye pou guye bon ju pou guye peyi nou bon jie transforme peyi nou bon jie kapab chanje peyi don se sa pe li important pou nou kapab apren fè diference de guye san apil fwa pi do pan 30 minute apriye men se 30 minute apriye ki cha javek edifikasyon pi do pan ving min apriye men se ving minute apriye ki cha javek edifikasyon apriye mabab inetan desetan tout ton joun apriye men ki pa ki pa ki an yen la dan san vòl apriye pour nous changer le type de prière qu'on est obligé de faire. Pour nous changer le modèle, le format de prière pour nous changer le mode, le format de prière. Mais pour nous prier pour ces prières qui font effet et qui produisent des fruits agréables. Ça veut dire que c'est la première base qui est l'Église à te fondre. Et la deuxième chose, c'est l'enseignement des apôtres. L'Église à te fondre sur l'enseignement à votre apôtre. On ne peut pas faire la préparation à prendre la parole de Dieu bien. Aujourd'hui, il y a un bon protestant médioc qui pa voulant étudier la parole de Dieu, qui pa voulant grandir dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il y a un bon évangélis, un bon pédicaté de l'évangélis pour nous qui est sur deux pastors, sur deux dix ans, sur deux comités. Parce qu'il n'y a pas d'un base, il n'y a pas d'un fondation dans un message qui est apprécié. Il n'y a pas d'un connaissance à profondeur dans la Bible. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas d'un temps pour faire des préparations. Mais l'église là, il y a un conseil, il y a un apôtre, il y a un bon. C'est ça qu'on voit malgré la matière, la difficulté qui a été passé, mais il y a été solide. La première chose, c'est la communion fraternelle. Ça n'est pas ce qui va venir, c'est manger ensemble, manger ensemble. Il y a un jour d'hier, il y a un jour, c'est que l'église a fait 40 jours de prière, jeûne 6 pour 6, mais après jeûne 6 pour 6 là. Est-ce qu'on fait un bouillon, un petit bouillon pour faire accès ou qui finit jeûne de là? Est-ce qu'on connaît sa ou quoi manger en après, comme ou quoi vivre? Comme ou quoi passer soirée? Son monde fait un jeûne 6 pour 6, et puis 6h de matin, on sortit 6h de la pre-midi. C'est la fin, c'est qu'il y a un bouillon qui peut remplir la pre-midi. C'est vrai pendant un moment de prière, c'est qu'il y a un esprit capable de faire accès ou dans vous. Après, il y a un esprit assez humain, il faut qu'il y a un baguil pour manger. Donc, nous y a... Bati ça... A ti-kouminyon fraternel là, nous y a presque perdis dans l'église. Mais il y a important pour nous retourner à l'époque où on le rape ou dans l'anmené satan. Et puis pour nous retourner avec nous, à battre dans l'église, pour l'église à capabre avance. C'est pour ça qu'on est capable de grandir. Ça veut dire que la doctrine apothée, c'était vraiment une doctrine qui était solide. Ça fait qu'il faut que nous nous concentrons, qu'il faut que nous nous persister dans la doctrine des apothées. Nous allons continuer. Dans son ensemble, la théologie réformée est fondée sur l'autorité de l'Écriture, la souveraineté de Dieu, le salut par grâce au travers de Jésus. Très important, salut grâce à travers de Jésus seulement. Nous ne voulons pas venir à travers aucun autre monde encore. Et la nécessité d'évangéliser, elle est parfois appelée théologie de l'alliance, parce qu'elle meurt tout particulièrement d'en avant l'alliance que Dieu a. Établi avec Adam, ainsi que la nouvelle alliance instituée par le Christ, selon Luc 22, verset 20. Tout ce que nous faisons, c'est à travers de Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons pas faire un autre, sans Jésus nous nè, sans Jésus nous nè, sans Jésus nous nè, sans Jésus nous nè et sans Jésus nous nè, sans Jésus nous nè, sans Jésus nous nè et sans Jésus nous nè, 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 En effet, sous la religion de l'Eucharistie de Jésus, il te montre l'erreur qui a eu lieu en nombre. Si l'on dit, l'Eucharistie de Jésus, il te croit, il ne paraffinait. Parce que l'homme n'a pas d'Eucharistie de Jésus sans Jésus Christ, il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus sans Jésus. L'homme n'a pas d'Eucharistie de Jésus, il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus, il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus. L'homme n'a pas d'Eucharistie de Jésus, il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus, il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus. Il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus, il ne paraît pas d'Eucharistie de Jésus. avec un contrôle absolu sur toute la création. Il a préalable décréter tous les événements et n'est cependant jamais frustré par les circonstances. Cela ne limite en aucun cas la volonté de la créature. Pas plus que cela, ne faire de Dieu l'auteur du péché. Nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Avec la souveraineté de Dieu, Dieu va jouer. La souveraineté de Dieu est absolue sur toute création. Il n'y a pas de contrôle de la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle de Dieu. Nous allons continuer. Le salut par la grâce. La théologie réformée affirme que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde infinie, a choisi de se racheter un peu. Donc, en le délivrant du péché et de la mort, La doctrine uniforme du salut est couramment représentée par l'acronyme anglais tulipe, connu également comme les cinq points du calvinisme. Tout à l'acronyme anglais, La dépravation signifie aussi que l'homme sera dans l'incapacité de chercher Dieu spontanément, jusqu'à ce que Dieu l'y incitera gracieusement. Et donc, il y a une référence publique qui s'est génère 6, verset 5, Jérôme 17, verset 9, Romain 3, verset 10, verset 18. Élections inconditionnelles Dieu de toute éternité a choisi de sauver une grande multitude de pécheurs. Aucun nom ne peut Ne peut De valier Nous gagnèm Référens publique Romain 8, verset 29, 30 Romain 9, verset 11 Ephésiens 1, verset 4, 6 Ephésiens 11, verset 12 Pas du tout à l'incendition. Numeru 1, c'est le total dépravation Numeru 2, c'est l'élection inconditionnelle Numeru Numeru Développement s'est appelé aussi « rédemption particulière ». Christ a pris sur lui le jugement qui pesait sur les élus à cause du péché et a ainsi payé le prix de leur vie par sa mort. En deux termes, il n'a pas seulement rendu possible le salut, mais il l'a vraiment acquis pour ce qu'il avait choisi. Nous avons des références publiques, par exemple, Matthieu 1, verset 21, Jean 10, verset 11, Jean 17, verset 9. Nous avons un acte, verset 20, verset 28, Romain 8, verset 32, Ephésiens 5, verset 25. Et puis nous avons un quatrième, qui est « grâce irrésistible ». Dans son état de chute, l'homme résiste à l'amour de Dieu, mais la grâce de Dieu agit dans le cœur de l'homme, lui fait désirer ce contre quoi. Il a d'abord résisté, et c'est ainsi que la grâce de Dieu ne manquera pas d'accomplir son œuvre dans le cœur des élus. Nous avons un références publiques, Jean 6, verset 37, verset 44, nous avons un références verset 16. Et puis, nous avons un références publiques qui est « Perseverance des saints ». « Dieu empêche ces saints de tomber aussi. Le salut est-il éternel? » Jean 10, verset 27, verset 25, Romain 8, verset 25, verset 30, verset 1, verset 3, verset 14. « Le chrétien est dans le monde pour manquer la différence spirituellement au moyen de l'évangélisation et socialement au moyen d'une vie sainte et humanitaire. C'est très important pour l'évangélisation. C'est vraiment important pour l'évangélisation parce que c'est ça qui permet l'autre de venir à la réponsance. Donc, nous voulons-y repasé 5 et nous voulons-y repasé le point, vous pouvez l'évangélisation. Sans nous ne pas détailler. Ok, ok. Nous voulons-y. Nous voulons-y repasé. Numéro 1, totale dépravation. Numéro 2, c'est élection inconditionnelle. Ça, c'est base, c'est base d'octrine réformée. Il faut que ce soit en ville. Nous voulons-y repasé. Numéro 2, c'est élection inconditionnelle. Ok. Numéro 3, c'est rachat limité. Rachat limité. On dit lire le aussi. Redemption particulier. Ok. Et puis, numéro 4, nous avons une grâce irrésistible. Numéro 5, persévérance des saints. Et puis, nous avons un dernier. Alors, nous allons mettre le commune, mais nous sommes centrés sur le Dieu qui est la nécessité de l'évangélisation. Donc, nous avons fait tout ça. Nous avons fait tout ça pour nous. Nous avons fait tout ça pour nous. Nous avons fait tout ça pour nous. Que les Seigneurs bénignons qui passent à notre bâle pour vivre, ou tout temps, ou tout temps. Et puis, nous avons fait tout ça pour nous. Et puis, nous avons fait tout ça pour nous. Et puis, nous avons fait tout ça pour nous. Et puis, nous avons fait tout ça pour nous. Et puis, nous avons fait tout ça pour nous. Et puis, nous avons fait tout ça pour nous. qu'il est le Seigneur, bénis au Seigneur, bénis au nom de Jésus. Sous-titrage FR ?